Bien le bonjour les messieurs les méchettes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo Dragon Ball Légende Pour la vidéo du jour, aujourd'hui nous nous retrouvons déjà dans une ambiance très matinale et ce n'est pas pour rien Parce qu'aujourd'hui comme vous aurez pu le voir nous avons eu du coup des nouvelles informations concernant Dragon Ball Légende Et surtout vu que nous sommes mercredi, des informations concernant du coup la mise à jour qui arrive et les prochains portails On a donc eu tout ça, on a donc eu vent également du nouveau portail qui est arrivé ce dimanche et on va parler du coup dans cette vidéo Vous l'aurez vu pour la plupart mais le nouveau portail qui arrive ce dimanche et qui est vraiment plutôt sympa, il s'agit de ce tout nouveau portail Les beaux gosses de Tenshinhan et de Buwan, donc de Buwan All Star, les deux Sparking, pas de LF, deux Sparking classiques disponibles du coup sur le All Star Disponible du coup des amis à partir du 31, donc c'est dimanche sauf erreur à 8h du matin, pas avant malheureusement Et on va tout de suite en parler vite fait dans cette vidéo, dans cette vidéo vous aurez de l'analyse complète des personnages Donc si vous voulez sauter et tout ça, on va également aller voir les animations qui ont pop et puis évidemment parler de tout ce qui est à côté Et surtout de parler de quelque chose d'extrêmement important qui vient d'être à me léventer sur Dragon Ball Legend On va donc commencer les beaux gosses comme vous voyez avec les animations de Buwan, merci à Spoon, vous pouvez trouver tous ces liens, tout ça dans la description Merci à lui en tout cas d'avoir tweet ces animations et de partager, donc voilà vous les voyez normalement sur le grand écran Et on va tout de suite commencer du coup par Buwan, on va commencer à l'analyser et on va regarder tout de suite les animations Donc ça en anglais, malheureusement, donc animation de strike plutôt classique, rien ne change, le modèle 3D ne change pas non plus, c'est normal L'artwork par contre vous le noterez est assez somptueux quand même, les artwork sont somptueux La petite Kikoa, et puis là vous voyez le petit main, tout ça, il n'a pas d'ultime, je suis, vous les voyez déjà, les deux n'ont pas d'ultime, je suis très déçu Et l'aspect, donc je réagis en fait en bub tant que Buwan, donc au final bon, je trouve ça sympa pour le moment, mais voilà quoi, c'est très classique La carte verte par contre est très stylée, l'aspect bon elle est très bof, en vrai de vrai c'est très classique La verte est très classique La pose de RR est all time, la pose de RR est somptueuse, donc franchement j'aime beaucoup On va voir quand même la pose de victoire, je ne sais pas s'il le tue Ouais non, on va peut-être l'avoir à la toute fin ici, ouais on va voir la pose de victoire, à quoi ça ressemble normalement Et c'est plutôt stylé, c'est plutôt stylé, mais vraiment ce que je noterais c'est surtout la carte verte et la pose de RR qui sont magnifiques D'ailleurs voilà, merci à Miguel également, à monsieur Pochetta, mais vous avez également l'artwork ici, il est all time Il est all time, l'artwork de Boine, vraiment je le trouve magnifique, vraiment c'est, donc franchement rien à dire Rien à dire, très beau, très beau, très belle pose, c'est l'artwork de Dokkan, du Deng Seler qui se transforme en Boine Magnifique en tout cas Pour ce qui est des stats, mesdames et messieurs, vous le voyez là, on va devoir parler ici quand même pour les stats à 14 étoiles Donc franchement, je ne vais pas passer par 4 chemins, c'est mauvais, c'est extrêmement mauvais Le pool d'HP est beaucoup trop bas, les valeurs d'attaque sont ridicules, c'est vraiment extrêmement bas Par contre, pour du 14 étoiles d'un All-Stars récent, pour vous donner un peu des valeurs, c'est entre 250, 260K Un peu plus vers 250, 255K, pour des bonnes valeurs à peu près, qu'on retrouve chez, je crois, Golden Vert, ses stats à peu près Donc les stats sont vraiment pas ouf, 230K c'est ridicule, le perso, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas Mais le perso, c'est jamais, il est orienté Kikoa, donc vraiment c'est pas ouf En termes de force, ça va en vrai, mais c'est surtout en termes de valeurs offensives Mais vous allez comprendre, il est très spécial, il est très spécial ce boine, donc vraiment rouge Donc d'ailleurs, rouge, ça va parfaitement, les couleurs correspondent parfaitement à ce que je voulais en tout cas de mon côté Parce que bleu, violet, tout ça ne fallait pas, donc vert non plus, rouge, c'est parfait Donc rien à dire, on va quand même aller parler de son kit Mais en tout cas, pour ce qui est de la première partie de ses stats, vous noterez quand même qu'il a des très mauvaises stats Donc globalement, on va dire, c'est pas des bonnes stats Mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi, en 2-3 secondes, je vais vous montrer pourquoi Parce que regardez, on va retourner directement du coup sur le jeu Et on va parler vite fait de ce qu'il fait, ce petit boine, vu qu'il est dans le jeu On parle du coup ici, quand même, d'un perso qui a énormément de mécanique, en fait, ça va être très simple, vous allez voir Donc la technique spé, l'accumuler de bol, on va commencer, vous savez quoi, on va commencer par le main Le main, donc il tient une carte d'art spéciale au prochain tour Donc une spé, il régénère le kit de 20, enfin de 50, pardon Et puis 20%, il tient également du coup 20% de dégâts infligés par l'espé, je suis pas hyper fan En vrai, il aurait dû l'avoir sur l'espé directement, je trouve, mais pourquoi pas, en vrai, voilà Et on peut relock une carte aléatoirement de l'adversaire pendant 10 secondes, c'est pas mal, après 20 secondes C'est sympa, c'est sympa, on aurait préféré des dégâts infligés peut-être sur le main Mais voilà, vous allez comprendre vite pourquoi, en fait, il n'y a pas eu Au niveau, on va passer directement au passif, hein Au niveau du passif, on va continuer Donc les effets suivants s'activent au début du combat Augmente de 80% des dégâts infligés On a une annulation impossible, 30% des dégâts qu'il croit cette fois-ci infligés Également sur deux, l'annulation impossible Et si on continue, on a 50% de réduction, annulation impossible On a dû le coup des cartes, annulation impossible Beaucoup de trucs indispélables, hein, c'est normal C'est le minimum syndical, disons, mesdames Disons, disons, disons ça comme ça On a une projection contre les altérations d'état et les malus de stats C'est parfait pendant une minute, pourquoi pas, donc c'est déjà plutôt sympa Mais voilà, c'est pas encore suffisant, je vous rappelle que les stats sont pas hauts Chaque fois que vos attaques sont esquivées par un son téléporté Les effets suivants s'activent, donc à chaque fois que vous faites esquiver l'adversaire Vous réduisez son qui de 30 Vous infligez un malus de vitesse de pioche Réduisant de 1 la vitesse de pioche pendant 10 secondes Et vous détruisez une de ces cartes, c'est pas mal, c'est pas mal Lorsque vous êtes sur le terrain, tant que l'adversaire Donc, s'il est fait une substitution, si j'y arrive Donc, lorsque l'adversaire est sur le terrain et qu'il se substitue Alors, je sais pas si c'est un tag switch Je crois que la traduction anglaise précise en gros que c'est pas un switch C'est pas un switch sur le bench C'est un switch avec un personnage tag Donc, par exemple, le taxi bug Par exemple, le tag divin Donc, après avoir, je suis pas sûr de ce passif Mais à ce qu'il paraît, c'est ça Parce que sinon, c'est un peu trop fort, je pense C'est un switch de tag, une substitution Donc, c'est... En fait, c'est bon que face au tag Sinon, c'est nul Donc, si c'est ça, voilà Mais je suis pas sûr, je veux pas dire n'importe quoi Mais je crois vraiment que c'est ça Et si c'est un switch normal, bah c'est très bon 40% des graphics indispélables une fois Et vous faites peur d'une Dragon Ball Non, je pense vraiment que c'est pas une substitution C'est pas l'adversaire se replie C'est une substitution, c'est un switch d'un tag Donc, c'est très, très, très restreint Il n'y a qu'un tag actuellement qui est spam en ladder Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il y a un nouveau tag qui arrive Vu ce genre de call Mais voilà, face au taxi bug, ça va être cool Mais voilà, c'est que face au taxi bug Donc, c'est très restreint et très restrictif Une fois entrée en scène, les effusions s'activent On a 30% de dégâts affichés pendant qu'un second On nullifie le type et on dispel à l'entrée en scène deux fois C'est excellentissime Dispel plus nullification, il n'y a rien à dire C'est excellentissime C'est le perso, il vient sur le terrain Il a 30% ici, il a 80% ici Donc, il monte directement déjà à 120 Il passe directement, enfin à 110, pardon Il peut monter directement à 140 Avec les 30% de dégâts qu'il croit Non, il peut monter vraiment, il peut monter vraiment haut Plus les 40% ici, vous voyez, on peut vraiment monter extrêmement vite avec le perso C'est pour ça, quand même, qu'on comprend un peu plus Vous voyez, niveau mécanique, comment il est bon Niveau mécanique, il est excellent Vous comprenez pourquoi ? Vous comprenez pourquoi directement En cas de mise à cover effectuée Donc, on a une cover strike On peut combo avec les SP Et lorsqu'une attaque d'énergie tousse l'adversaire On va générer les PV On va générer notre chose d'esquive On tire 2 qui quoi Donc, un peu comme des strikes de VB Et ça se reset au switch Et puis, si on prend en compte, du coup, la suite La cap Z, une cap Z saga boue 3% dégâts pour les régènes Et 35% d'attaque physique et d'attaque d'énergie Je n'ai pas les sagabou en 8 puissance, tout ça C'est excellent, c'est une très bonne cap Z La carte verte, elle tire du coup une carte qui quoi On régénère du qui, on a 30% de dégâts qui quoi En plus de ça, on masque les cartes de l'adversaire Donc, un peu comme Wyss en fait On les mélange pendant 3 secondes Bon, c'est éclaté, cet effet-là, je n'aime pas du tout Et puis, autrement, pour terminer l'aspect 30% de dégâts infligés par les techniques spéciales Des dégâts colossaux Et en plus, on a 20% de chance de stun Ce bouan, mécaniquement, est excellentissime Il est excellentissime Mécaniquement, il n'y a aucun défaut Problème, c'est les stats, sans les boosts PVP Je pense que le perso va se faire totalement Mais je vous le dis, il va se faire décimer Ça va être une victime, en PVP, il va se faire décimer Maintenant, par contre, en termes de On va dire, en général, en termes de mécanique Le perso est excellentissime Donc, pour le moment, ça va, franchement Je le trouve très bon ce bouan Mais le problème, c'est que sans les boosts PVP Ça va galérer parce que les stats ne sont pas assez élevées Mais autrement, mécaniquement, c'est un sans faute Le perso est monstrueux mécaniquement C'est vraiment parfait On va décaler quand même tout de suite sur Tenshinhan Et ensuite, je suis en détente, les amis Les animations de Tenshinhan J'aime bien l'animation Strike Le Metal 3D est incroyable, par contre, avec sa tenue C'est vraiment très classe Alors, je n'ai pas vu encore un pour le moment Quel aspect qui est aggrave C'est vraiment stiné Par contre, l'aspect est vraiment ultra stiné L'animation Strike, j'aime bien La carte verte est très flottée Et le main De Tenshinhan, donc, vous l'avez vu Bowser Rising Rush est extrêmement flotté aussi Je découvre en même temps que vous, les frères C'est vraiment stylé Ça rend vraiment très bien dans le RR Et la pose de victoire qu'on voit vite fait, normalement La pose de victoire qui est évidemment La pose de l'artwork On va aller voir vite fait l'artwork, quand même Et regardez-moi ce beau gosse Il est magnifique C'est l'artwork de Dokkan Vous l'avez vu en bas à droite Vous l'avez vu, c'est l'artwork de Dokkan Il est somptueux, vraiment, il n'y a rien à dire Avec le boutin qui s'enfonce C'est la classe, en fait Donc, au niveau des stats Vraiment, par contre, on dérive sur quelque chose de totalement différent En vrai, on dérive sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec Buwan Des stats déjà beaucoup plus correctes Même si le coup de l'HP, c'est vraiment pas mal Mais c'est toujours pas le coup de l'HP de l'année, non plus Parce qu'il n'y a pas de cabinet d'HP, en plus Donc, ça va être un peu chaud Et je rappelle que c'est à 14 étoiles, les stats, encore une fois 227k Kick Strike, c'est mauvais Mais on comprend directement l'orientation du perso ici, par contre 256k Kickoa, c'est excellentissime Vous voyez directement la différence C'est monstrueux, 256k Kickoa, comparé à Buwan C'est très très bon, vraiment, il n'y a rien à dire 165k, 167k, c'est une très bonne valeur Donc, Tenshinhan, par contre, c'est vraiment excellent Déjà, niveau stats, rien à dire Franchement, c'est très impressionnant Ça va continuer, parce que ce perso, vous allez voir, il m'a traumatisé Vous allez voir, vraiment, il est excellentissime Seul problème, il est jouable que dans des teams Super Guerrier, Saga Z, Bou, il est bleu Donc, c'est très bien, en plus de ça, vous allez comprendre pourquoi Quand je vais en venir au terme Donc, on va continuer, on va parler de son main Donc, le main de Tenshinhan, ici Régialé à l'EPV de 30%, on va chercher 50 de ki Si on a 3 cartes au moins, il nous tire jusqu'à 3 cartes au hasard Donc, il nous refait une main comme l'aspect de Végéto Ultra Et, en plus de ça, il annule les malus de stats Donc, c'est une très bonne petite capacité principale En vrai, c'est pas la meilleure du monde Mais elle est très intéressante, comparé à, vous allez voir, à Buwan Parce que, lui, par contre, ça va très bien marcher Et ça va aller très vite, vu qu'il a des stats monstrueuses Buwan, c'est un peu plus lent, vu que lui, c'est un peu plus mécaniquement qui va être bon Lui, ça va être une machine de guerre Il est monstrueux, vous allez voir La petite carte verte, on va en parler après On va commencer par les passifs Une fois on transène, les effets suivants s'actifs On régénère 30 de ki On a 90% de dégâts flichés, indispélable Cumule impossible 60% de réduction En plus, on a une très bonne valeur d'event Donc, ça change vraiment, quand même Et, en plus de ça, on a de l'annulation possible, bien sûr Et, en plus, on réduit le ki de l'adversaire Donc, on régénère du ki On enlève du ki C'est vraiment très bon C'est vraiment très bon C'est en plus, on pouvait très bien enlever ce ki Mais c'est en plus Et là, par contre, de plus, lorsque Donc, 40 secondes se sont écoulées Depuis le début du combat Les effets suivants s'activent On régénère la force des alliés De 20% Se déclenche une fois En plus de ça, on a 10% de pivot Pour tous les alliés Gratuitement, indispélable Gratuitement On a 10% de pivot Et également, pour les Tsagabou Super guerriers Ou les bleus Gratuitement Encore une fois, totalement Totalement gratuit, en fait C'est totalement gratuit Et on afflige à l'adversaire Un malice pendant 5 secondes On réduit de 60% sa vitesse De régime de ki C'est un excellent premier passif Parce que c'est un support Et en même temps, un cogneur Vous allez comprendre directement ici Et c'est ça qui va rendre Tenshinhan totalement broken Attention Après avoir utilisé une carte d'adversaire Si votre ki est supérieur Ou égal à 50 Vous augmentez vos dégâts De 30% pendant 5 secondes Ce qui fait que littéralement Si vous utilisez n'importe quelle carte au-dessus De 30% Enfin, du 50% de ki en fait Donc quand vous commencez un combo Avec un perfect dodge Vous gagnez 30% Et au maximum Vous pouvez cumuler 60% de dégâts Et alors là Ça peut partir encore plus Encore en S Si vous faites une strike Une ki quoi Une spé Mesdames et messieurs Vous pouvez cumuler directement Jusqu'à Donc vous faites 3 fois 3 90% de dégâts infligés Sachant qu'il en a déjà 90 Sachant qu'il peut avoir Non, c'est Ça monte tellement vite Et regardez encore une fois On continue Mais à chaque fois Donc du coup Canalier autre que soit Donc que ce soit Tout le monde se flue en fait Qu'utilise une carte d'art Tenshinhan lui-même Va gagner 5% de buff De dégâts infligés Jusqu'à 4 fois 5 fois 4 20% Du coup de dégâts infligés Indispélables En plus on augmente De 15% le taux de coup critique Sachant qu'on peut faire A peu près 5 4-5 cartes en combo Et vous allez comprendre Ce que je vais vous dire direct Et bah du coup Vous pouvez directement Aller plus de 50% Quasiment de taux de coup critique Et vous augmentez 2% De dégâts de coup critique Déclenchable 10 fois 20% De dégâts de coup critique En plus de ça Et ils sont indispélables Et maintenant vous allez comprendre Parce que cette carte Je vais tout simplement Les amis Vous dire qu'on va la jouer Avec Végétaultra Cette carte est le meilleur allier De Végétaultra Cette carte doit se jouer Avec Végétaultra Pourquoi ? Parce que Il y a la cover au niveau De la couleur Et vous allez voir Il y a un des effets Les plus puissants De Dragon Ball Legend Mesdames et messieurs Je n'aurais jamais cru Que cet effet allait arriver un jour Mais j'en étais sûr en même temps J'en parlais J'en parlais J'en ai parlé Pendant le Tolkien Show de Fitz J'en ai parlé tout le temps Mesdames et messieurs C'est officiel Vous voyez ce passif Est-ce que vous le voyez bien ? Si jamais Regardez hein C'est censé être dans le passif du perso Concernant la capacité unique Tire de suppression déterminée De Tenshin Han Vous avez du coup Un effet extrêmement important En fait Qui a été implémenté Et qui a été totalement retiré Parce que le perso Le problème C'est juste que ça a été buggé En fait Tellement c'était compliqué à mettre Donc on nous dit Nous avions prévu d'implémenter Ci-dessous une mécanique Mais un bug a été découvert Et nous l'avons provisoirement retiré Écoutez ça Là Donc c'est Vous allez comprendre direct Lorsque vous êtes replié Donc il ne faut pas Que ce soit lui Qui prenne le truc Et qu'il reste Que trois adversaires Donc il faut qu'il y ait Trois adversaires En cas d'échec Pour choisir la bonne carte Donc c'est un RR Donc lorsque vous Vous arrivez pas à counter Un RR Et que vous vous faites RR Alors qu'il y a Trois persos en face Trois persos de votre côté Enfin même pas Trois persos de votre côté Mais en tout cas Que Tenshin Han Est sur le banc Il interrompt L'enchaînement dévastateur Donc il contre le RR Garantie Garantie hein Vous contrez le RR Garantie Et en plus de ça Vous déclenchez une action Qui va faire des dégâts Élevés à l'adversaire Donc en gros Tenshin Han Contre un RR Gratuitement Tenshin Han Le fait une fois dans la game Il ne peut pas être Mikao avec les dégâts De cette attaque C'est normal L'adversaire Ce serait beaucoup trop cheaté Mais mesdames et messieurs C'est la mort Nous avons officiellement La première carte De Dragon Ball Qui est capable D'annuler un Rising Rush Donc en fait C'est le meilleur allié De Végétaux Tout simplement Pourquoi ? Parce que si vous prenez Un RR du Taxiborx Sur Végétaux Et bah le truc C'est que la Taxiborx C'est trop fort Vu que ça annule La serveur KO Ce qui est trop fort En fait c'est juste Que le petit Tenshin Han Va annuler ce RR Donc Végétaux ne meurt pas Donc Végétaux Est le meilleur allié Végétaux à la couleur Végétaux fait des combos De 14 000 cartes Donc Tenshin Han Va pouvoir stack En 3 secondes C'est le meilleur duo Actuellement De ce petit Tenshin Han Donc il faut SV Ultra Pour le jouer ensemble En Sagabo Ça va être monstrueusement monstrueux Je n'ai pas les mots Il me le faut Je le veux trop les gars Ça va être incroyable C'est surtout en plus Le RR Mais le RR les gars C'est vraiment voilà Voilà en tout cas Mesdames et messieurs Pour aujourd'hui Pour cette analyse Mais je pense que vous avez compris Dites moi celui Que vous préférez Mesdames et messieurs Dans l'espace commentaire Parce que même là On a même pas fini le passif Mais voilà Je pense que là Ça s'est déjà décidé en fait Par rapport aux avis Au niveau de la carte verte Je ne vous l'ai même pas encore dit On redit de 3 secondes Naturel Mais on attend des alliés Comme ça On régénère sa jauge de TP De 70% 3 fois On augmente sa vitesse De pioche de 1 Pendant 10 secondes Et en plus de ça 100% de vitesse De régén de qui C'est Je suis en train de serrer Je suis en train de serrer Sachant que l'aspect Les gars Des gars colossaux En plus de ça Ce n'est pas des gars élevés Les gars colossaux 25% de taux de coup critique Pendant 3 secondes Imaginez si vous venez Avec tout taux de coup critique Vous avez tout taux de coup critique Garanti en fait Et en plus de ça Si l'adversaire est touché Il vous tire une carte Et il a une armure qui quoi C'est totalement débile C'est je pense Possiblement Le meilleur sparking Or élève du jeu Or ultra Vous allez encore me dire Encore une fois que j'amuse Mais Pour moi ça l'est Ça l'est En tout cas sur le papier J'ai hâte de le voir in game J'ai hâte de le voir in game C'est du niveau de tapion C'est du niveau Même au dessus de tapion C'est du niveau En tout cas au minimum En tout cas en tant que perso de seul Tenjin Han Il est meilleur que Golden Bear Ça c'est une certitude Maintenant Faudra voir Je suis totalement choqué Parce que je viens de dire C'est trop complet en fait Il y a de tout Il y a de tout Il y a de la mécanique Il y a du support Il y a du heal Il y a de tout Il y a de tout Il y a des dégâts Il y a de la tankiness Il a des bonnes stats Le perso il peut contraire RR C'est à tout Bref Dites moi ce que vous en avez pensé Dans les commentaires de cette vidéo Mesdames et messieurs Quel est votre perso préféré Qui allez vous focus Si vous invoquez Je vous conseille de ne pas invoquer Parce que c'est trop compliqué Mais voilà C'est moi je vais focus Tenjin Han Je le veux Je le veux tout simplement C'est pour le jouer avec VGT Ultra 10 étoiles Je vous garantis On va s'amuser Ça va être incroyable Mais voilà encore une fois Je vous préviens Faites attention à vos cristaux Ce n'est pas rentable C'est un All Stars Et que les step ups Sont quand même maintenant Plus rentables Étant donné que vous avez quand même Des tickets Les All Stars c'est compliqué Mieux vaut attendre Et faire les singles à 20 Et le drop Et puis après se faire plaisir Pour être totalement craqué J'espère sincèrement Que cette vidéo vous aura plu Mesdames et messieurs Pour ma part Voilà Je n'ai rien de plus à dire A part que Tenjin Han Est sûrement L'une des unités Les plus pétées Que l'on ait eu récemment En tout cas En Relay For Ultra Encore une fois Et que Buwan est très fort Mais Buwan souffre de stats Mais mécaniquement Il est incroyable J'ai hâte de voir ça J'ai hâte que vous aurez ça J'ai hâte de tester ça Mesdames et messieurs Et je vous souhaite en tout cas Une très bonne fin de journée Très bonne fin de soirée Tout est pour tout le monde Pour regarder cette vidéo C'était Riyad A votre service Pour vous c'est Riyad Et ça reste quelque chose Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz